bonjour mes chéris et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un tissage je veux me tisser en fait je vais by the way ignorer ce bruit que vous entendez le bip là c'est mon alarm en fait qui me joue des tours donc comme je disais je veux venir me tisser avec une cause une closure une causule et puis deux bandes d'autres donc une causule et puis deux boules en fait après mon intro je vais vous mettre le clip de quand j'ai fait la causule j'ai customisé la causule et tout donc maintenant on va venir commencer on a installé la causule je me suis fait des nattes sous derrière comme ça vous voyez et derrière là j'ai j'ai pris le bout j'ai recousu pour venir en gros donc je me suis fait des nattes comme ça vous pouvez en faire de plus petit mais vraiment moi ça me convient quoi j'ai pas la patience de natter plus petit que ça donc voilà mes nattes en fait et on va venir commencer c'est parti c'est parti voici ma closure comme je vous ai montré dans les clips je n'ai pas été cette closure non pourquoi parce que j'ai pas la patience de ça aujourd'hui donc je vais juste appliquer du fond de teint sur ma causule aujourd'hui mais là je vais vous montrer comment je vais installer la causule sur ma tête donc voilà la causule voilà je ne l'ai pas encore coupé également j'ai coupé ça sur ma tête donc est-ce qu'on va faire après la causule comme ça et on va mesurer sur la tête on veut savoir en fait où où notre causule va s'arrêter c'est-à-dire que vous allez mesurer comme ça pour savoir où votre causule va s'arrêter donc ici moi je veux que ma causule s'arrête ici voilà je veux que ma causule s'arrête ici voilà sur mon front comme ça sur mon front donc je vais prendre un concealer ça c'est mon conseil j'ai fait un petit bureau j'ai un peu mon concealer et puis je vais venir marquer en fait sur ma tête où je veux que ma causule s'arrête donc je vais marquer là et puis là voilà voici ma chérie où je veux que ma causule s'arrête là et là donc ce que je vais faire à ce point là comme je vous ai dit je me suis truqué tout je vais prendre un chapeau comme ça un cap un chapeau comme vous voyez un chapeau marron les capes là et puis je vais l'appliquer sur ma tête comme ceci bon attendez je marque bien il faudrait pas que ça s'efface vous allez descendre comme ça pour que ça plaque bien votre tête on fait tout voyez donc ce que j'avais une ferme et chérie c'est que j'ai vous voyez où j'ai mis je vois où je veux que mon truc s'arrête en fait donc je vais juste venir là spray dessus comme ça on va se limiter en fait où on veut que mon cosy stop voilà là et comme je connais la taille de mon cosy j'ai également à piquer là pour faire le carré voilà en fait comme ça pour faire le carré pendant qu'on attend que le got to be spray la sèche on va prendre notre clôture comme je vous ai dit je ne l'ai pas décoloré aujourd'hui parce que vraiment j'ai pas la patience de décoloré aujourd'hui donc on va prendre notre clôture et puis on va appliquer notre fond de teint dessus à l'aide de mon pinceau comme ça comme c'est le crâne on sait tous que le crâne est un peu plus clair notre cuisson est légèrement un peu plus clair que notre peau donc je vais utiliser mon foundation de chez Fenty Beauty voilà j'ai appliqué un peu sur ma brosse comme ceci vous voyez j'ai appliqué un peu sur ma brosse et puis là je vais venir appliquer sur mon sur mon ma laisse comme ça je vais déposer avant de nettoyer donc mes chéris si vous voyez bon vous n'avez pas parce que j'ai déjà dans plusieurs de mes vidéos de cheveux je vous ai montré comment décolore les laisses je vais mettre les liens un peu là pour que vous puissiez voir mais si vous n'avez pas la patience de décolorer les laisses à mes chéris appliquez votre fond de teint ça fera la fin aussi donc voilà mes chéris j'ai fini d'appliquer mon fond de teint vous voyez j'ai appliqué comme ça mais je vais pas laisser ça comme ça je vais venir passer ma poudre dessus ma poudre qui a la même teinte que ma peau en fait donc cette poudre c'est ma poudre de chez Cover Fix tout ça donc je vais venir appliquer ma peau dessus pour fixer en fait le fond de teint pour ne pas que ça bouge et comme ça vous prenez votre poudre sur votre pinceau mes chéris et puis vous allez venir juste déposer comme ça dessus comme ça voilà pour fixer en fait le fond de teint que vous avez mis voilà donc là mes chéris on peut dire que notre laisses ressemble à une laisses de colorés en fait donc comme ça a séché mes chéris je vais prendre ma peau dessus et puis je vais venir couper pour et puis c'est parti merci 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 et donc voilà ma chérie ça a séché puis j'ai coupé comme je vous ai montré avant de mettre nos closures je voulais vous montrer quelque chose vous voyez les bouts qui sont là les deux côtés de la de la closure les deux bouts là qui sont là on va les couper on va les couper parce que si on ne les coupe pas ça va s'arrêter comme ça sur notre tête et on veut pas de ça en fait donc on va prendre une paire de ciseaux et puis les couper voici la liste quand j'ai fini de couper vous voyez les côtés là les deux côtés en fait donc je vais venir l'appliquer sur ma tête comme ça ou jusqu'à la limite donc on va nous déposer ici voilà on atteint la limite comme ceci on va coller pour pouvoir faciliter le truc donc je vais vous venir appliquer encore waouh la colle là attend quelques minutes sur mon visage donc voilà je les applique un peu on attend quelques minutes et puis on va coller donc mes chéries je viens là de coller vous voyez je viens juste de coller à l'endroit en fait comme je vous ai montré c'est coller comme ça donc vu qu'on veut venir coudre maintenant pour nous faciliter la tâche on va prendre une pince comme ça et puis attraper les cheveux en fait pour ne pas qu'ils nous gênent donc on sait que c'est bien coller maintenant comme ça là à l'aide de mon aigu et de mon fil je vais venir coudre la partie cette partie là mes chéries voilà donc je prends je commence par où mes cheveux j'ai commencé à me dresser là vous voyez donc là on vient coudre donc mes chéries j'ai fini de coudre ce côté avec derrière il reste ce côté là en fait qu'on va venir coudre donc comme je vous ai voulu aller reprendre l'aiguille moi je touche comme ça pour pouvoir bien faire rentrer aux extrémités en fait et piquer là où je veux piquer donc là mes chéries j'ai fini de coudre je n'ai pas encore coûté la liste mais j'ai tout fini j'ai fini de coudre maintenant je vais passer à au bandeau donc je vais coudre ça autour de ma tête et surtout le contour de ma tête je vais faire derrière et quand je vais arriver à ce niveau là je vais vous montrer en fait donc voici premier ma première boucle que je vais utiliser enfin je voulais un tour vraiment cool donc sans ça mais vraiment j'ai pas le temps pour les tourboulons non donc voilà en fait mes chéries vous allez voir que la la qualité de la différence de la vidéo vient de changer parce que là je filme mon ma caméra et la batterie de ma caméra vient de passe c'est c'est fini c'est mort je vais être obligé de filmer à une autre caméra et tout donc là je vous montre en fait où je suis arrivée sauf pas je suis arrivée à ce niveau là et tout j'aurais dû doubler je sais pas pourquoi j'ai pas doublé mais après avoir fini ça il me reste encore même beaucoup hein c'est un peu long après avoir fini ça le pour le reste ça je vais doubler la deuxième boule et puis coudre ensemble en fait c'est une petite boule et puis Musique Mes chéris voici une boule, je viens de finir une boule, j'ai avancé quand même et puis bizarrement j'ai pas laissé beaucoup d'espace dedans, j'ai collé collé, quand les mains sont pas longues là la boule est pleine, regardez, la boule est bien pleine, imaginez que ça c'est doublé, donc je dois faire la partie qui reste en haut. Musique Bon là mes chéris je viens de finir de mettre ici, on va venir couper la closure en fait, la closure là quand vous la coupez, ne la coupez pas à droite, parce que je vois ça beaucoup, on la coupe à droite, on fait un peu de zigzag. Donc je vais vous montrer là comment couper la closure, je vais piné ça derrière et puis on va couper. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, mais vous devez pas la couper droite en fait, donc faites un peu les zigzags, un peu de, comme ça, vous voyez. Musique Mes chéris, comme vous avez pu voir, je viens de finir de couper la lisse en fait, la voici, je l'ai coupée, voici ça, et là on va venir maintenant styler, parce qu'on peut pas sortir comme ça, c'est pas fameux comme ça, donc on va venir styler. Vous voyez, vous voyez, la lisse avec la méthode que j'ai faite là, vous voyez comme c'est marrant, vous voyez, donc on va venir tracer notre raie, bien en fait, comme ça. Musique Donc, vu que je vais appliquer le fer sur mes cheveux, en fait, j'ai utilisé ce liquide là, c'est un, ça protège contre la chaleur en fait, vous voyez, comme je veux pas détruire mes mèches, je vais appliquer ça comme ça, sur toute la chevelier avant d'appliquer le fer dessus en fait. Musique Donc, voilà, j'ai appliqué tout le produit dessus, et puis j'ai venu boucler à l'aide de mon fait. Musique Musique Je viens de finir de boucler, donc on va pouvoir enlever les pistes qu'on a mises là. Musique Là, je vais prendre mon serum, c'est un serien brillant sans fête. Musique 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 Je vais venir appliquer mon air spray. Ce air spray là, c'est de chez God to be glue. Musique C'est que beaucoup vont se demander, ah, Mr. God to be glue, fer the air spray. Yes, they do. Ils font des air spray. Je vais utiliser ce air spray là, pour fixer mon, mes boucles. Donc, j'aime les jupons, pousse, pousse. Donc voilà, mes chéries, à quoi mon tissage ressemble et tout. Regardez sur le côté, je me suis fait des bébillettes là et là, et là également. Mais voici à quoi ça ressemble. Vous avez vu à quoi devant tu ressemble en fait. Ça fait tout naturel et tout et tout. Je vous ai dit, j'aime pas les bébillettes de devant ici. Je trouve pas ça naturel. Donc, voici à quoi ça ressemble. J'ai coupé aussi sur la longueur. Comme vous voyez, c'était, ça m'arrivait quelque part là. J'ai coupé sur la longueur. J'ai préféré ça comme ça en fait. J'aime quand tout est à la même taille comme ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez et tout. Actuellement, il fait, il est curieux ici, il est 19 ans moins. Et donc, je ne vais pas me maquiller pour vous montrer à quoi vous allez ressembler à la coupe quand je suis maquillée. Mais demain, je vais me maquiller parce que je dois aller au travail. Donc, je vais me maquiller et puis je vais finir pour vous montrer un peu avec un joli petit maquillage de jour à quoi la coupe ressemble et tout. Je voulais vous dire aussi que j'ai mis mon God to be spray. Ça, c'est un spray pour les cheveux pour hold les boucs en fait, pour maintenir les boucs, voilà, pour maintenir les boucs. Et ce spray-là, genre, c'est vraiment bon en fait. Vous connaissez ce God to be. Donc, voilà. Donc, j'ai mis ça pour maintenir les boucs, pour faire durer les boucs en fait. Je pense que peut-être dans une semaine, je vais être lissée. Mais pour le moment-là, j'aime ça boucler comme ça. Donc, c'est tout pour cette magnifique vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé, que vous allez aimer. Si vous avez adoré ma méthode de comment je me tisse, moi-même, moi-même seule, avec une l'esclosure, donnez-moi des pouces bleus, mes chéris. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en bas, là. Oui, juste en bas, là. Où c'est gris, s'abonner en rouge. Soit c'est là, soit c'est là. Mais abonne-toi tout dessus. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite touche qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, mes chéris. On se retrouve dans une vidéo prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.